Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui je vais vous faire un unboxing d'un fusil acheté sur nature B pour 43 euros et 25 euros de port. Donc j'ai déjà découpé les scotches, donc on ouvre le carton, donc il y a une excellente collection en mousse, et on découvre à l'intérieur une bascule, donc c'est un fusil anglais BS1, les bois sont abîmés, il y a une oxydation légère sur la pelle de gauche, on voit que les vis ont subi des manipulations, maintenant on va nous en voir le canon, le canon a lui aussi une oxydation de surface, que l'on voit ici la marque BS1 England, donc Berlin Schoolhouse, donc c'est la glisse, donc la langue s'appelle, la langue s a eu au niveau des bois, c'est pas très très grave, vu que c'est un fusil qui a été réprouvé dans les années 24, voilà. Donc il nous indique que, donc c'est un cas et votre bouge, qu'elle est poisson d'épreuve de Burningham, qu'elle est prouvé pour votre livre, voilà, c'est un peu plus proche, c'est un 2,65, entre 2 pouces, 1,25, ici pareil, alors que vous dites les canon ? Ok. GESOP, FLUID, PRECED, STYL. On va leur donner un petit coup de... Après l'étouillage des canons, on observe que les bords sont quasi miroir. Sur le canon de gauche, il y a l'air piqueux, mais très très faible. Donc, étendu l'épaisseur de l'acier et la qualité de fabrication des armes de la ligne de gamme. Et à part en douter, c'est l'interaction fugie. On va le remonter. Bon, donc on va vérifier la percussion. Il y a une sécurité automatique. On va déjà... Ah, pratiquement pas de jeu. Ouverture égée. Sécurité. Une sécurité automatique. Une ouverture égée. La percussion. Voilà. On va tester la percussion. Et donc, ça ne fait pas que des côtés. Bon. Voilà. Alors... Un canon de 61 cm. Une croche de 40 cm. Bon. On va commencer à le démonter. On va arrêter. Auhingya. Elle est dingue. Elle... On va dessiner. Un peu plus nous... On va chercher un ulc.... On va Austerter. On est déjà monté un jou mya venant nous le staircase. On va chercher un café. C'est parti ! Donc, voici le fusil en partie démonté. Donc ici, nous avons l'ensemble des pièces métalliques, c'est-à-dire la bascule, la plaque de bascule, les vis de bascule, le système de détente, le fer de la longuesse avec son plomb bouchoir, et ici, nous avons les bois. Donc, la restauration va consister, pour ce fusil, à remoncer le canon, à déoxyder les bascules, à nettoyer et déoxyder les parties internes. Donc, globalement, on voit que pour un fusil en étante, ça tient encore à la route. Bon, ce n'est pas le modèle grand luxe, mais ce n'est pas le modèle bas de gamme, parce qu'on voit qu'il y a quelques travaux. Bon, les bois vont nécessiter un ponçage et un garnissage, donc je vais m'attaquer au bois, au point de vue. Bon, ça sera tout pour ce unboxing, et à la prochaine, au revoir !